alors dans une société la personne qui gagne beaucoup de l'argent c'est les patrons là tout le monde sont d'accord avec moi c'est les patrons qui gagne beaucoup d'argent dans une entreprise ok pourquoi ils gagnent beaucoup plus que tout le monde c'est aussi une question parce que les gens posent toujours la question pourquoi le patron gagne beaucoup d'argent plus que tout le monde c'est c'est une question pourquoi il gagne beaucoup d'argent plus que tout le monde pourquoi ça se fait qu'il est patron gagne beaucoup d'argent plus que tout le monde parce que souvent voit à la fin du mois tu reçois toujours la même ou le même salaire parce que tu ne vais pas avoir les risques et c'est pour cela tu tu auras toujours un travail alors et déjà les patrons où les risques de ne pas être payé à la fin du mois et quand les choses s'améliore c'est lui ou c'est toi qui va beaucoup gagner c'est simple puisque les risques puisque je parlais avec un ami je lui disais plus que tu cours le risque plus que tu vas beaucoup gagner moi quand j'ai quitté austin texas pour new york et puis il est nonce c'était pour moi le risque que j'ai c'était les risques mais par rapport aux risques que j'ai pris et j'ai beaucoup gagné par rapport si j'ai resté à austin texas ok moi je pense que plus que tu cours de risque plus que tu vas beaucoup gagner alors on va un peu j'ai déjà parlé de l'aspect travail je pense que vous avez compris pourquoi les parents et dit que leurs enfants étudiant parce que les parents ne veulent pas que leurs enfants puissent tomber dans les risques et avoir un bon travail un bon salaire tout cela on a déjà compris mais j'ai donné l'idée où je vous expliquez qui la personne qui gagne beaucoup d'argent aussi dans l'entreprise ce n'est pas l'employé mais l'employeur qui gagne beaucoup d'argent et qui est l'employé c'est la personne qui veut risquer sa vie la personne qui veut risquer parce que moi ça s'est arrivé j'étais parti dans un travail j'avais les gens qui travaillaient pour moi à l'époque quand je faisais les house cleaning nous sommes arrivés on n'a pas travaillé les gars il nous a pas payé il était un gars l'avouement mystique j'étais obligé de prendre l'argent de ma poche et les gens qui ont travaillé et moi j'avais complètement rien gagné et j'étais obligé de prendre mon argent pour mettre le carburant pour aller accompagner tout le monde à la maison alors voir comment j'ai perdu mais comme si je gagne je gagne je gagne beaucoup plus que tout le monde ok alors qui étudie étudie parce que ces heures valent plus je sais pas si vous comprenez la personne qui étudie la personne étudie pour que ces heures valent plus exemple si tu gagnais peut-être 9 ou je ne sais pas combien tu gagnais 15 $ par air alors si tu gagnes 15 $ par air comme la majorité des gens ici aux états-Unis actuellement ils gagnent 15 $ par air alors si tu étudies tu vas gagner plus ou moins 38 $ par air est-ce que tu comprends ton air qui valait 15 $ par air tu étudie mettez un peu les lacs mettez un peu les lacs cette vidéo si ça sera vraiment important pour beaucoup de gens si tu étudies tu auras 38 $ par air donc tu as étudié pendant beaucoup de années pour doubler ton salaire ok alors pourquoi tu gagnes plus c'est parce que quelqu'un t'a payé ton salaire et cette personne c'est ton patron je ne sais pas si tu comprends ça ça revient toujours ça revient toujours tu étudies pour que tu puisses gagner beaucoup mais qui va te payer cet argent c'est toujours ton patron alors ton patron ou les risques de te payer beaucoup d'argent pour qu'il lui aussi gagne beaucoup d'argent alors tu vends tes airs et ton patron donc c'est à dire que tu vends tes airs à ton patron et ton patron lui maintenant il achète tes airs donc c'est à dire il te paye tu vends tes airs à ton patron si c'est 10h par air on te paye 38 $ donc lui achète maintenant tes airs jusque là ça va oui ça va maintenant on va aller un peu dans une réflexion comme j'avais dit aujourd'hui on va démêler tous les affaires ici on va démêler tous ces problèmes on va analyser pas à pas parce que la chose qui 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 m'arrive ou qui t'arrive actuellement ça a déjà arrivé à plusieurs personnes en cette vie ici parce que la vie que nous vivons ici c'est une vie courte alors réflexion paix ensemble on va réfléchir ensemble ok je veux pas que tu sois pressé si tu veux m'apprécier faut il faut faire une stop abonnez-toi sur ma chaîne pour cette vidéo ça à ta fiancée pour que le soir quand tu seras à la maison tu vas au replay tu vas encore voir ça parce que si tu laisses la vidéo si ça va complètement fouillé alors on va réfléchir ensemble ok tu as une journée de huit heures du travail ok tu vas travailler pour gagner juste huit heures nous tu as une journée excusez moi tu as une journée de 24 heures mais tu vas travailler pendant huit heures parce qu'ils traversent c'est huit heures de temps par jour alors l'entreprise pense différent ok l'entreprise pense différent comment l'entreprise c'est différent comme je l'ai dit c'est différent parce que toi tu te dis j'ai huit heures de travail alors si je travaille j'aurai uniquement les résultats de huit heures parce que si toi tu travailles tu as les résultats de huit heures parce que tu es travailleur alors un business où les patrons toi tu as huit heures supposons huit heures on te paye 10 dollars ou fixe avec ça mais les patrons maintenant lui il a maintenant 10 collaborateurs il acheter les heures de huit personnes alors à la place d'avoir la force de huit heures ou soit ton patron à 80 heures par jour mais là tu commences à comprendre tu commences à comprendre toi tu travailles tu te force pour avoir les salaires de huit heures tu vends tes huit heures pour avoir les gains lkba moi je m'appelle lkba je n'avais pas le temps de me présenter au début alors si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne il faut s'abonner et partager cette vidéo ok on va aller moulou moulou alors elle va gagner plus parce que il ne travaille pas avec la force de huit heures mais des 80 heures par jour est ce que vous comprenez les patrons va gagner plus parce qu'ils travaillent avec une force de 80 heures par jour pendant que toi tu travailles bien une force de huit heures réglé un peu la différence ou pourquoi lui gagne beaucoup pourquoi lui les tout ça là il est venu c'est maintenant tout ça pour parce que lui travaillent avec une force d plusieurs heures par jour imaginez si la personne à sa fonctionnaire ou collaborateur de la personne aura 800 heures par jour maintenant vous devenez sérieux maintenant vous devenez sérieux oui je pense la personne aura 800 heures par jour je vais faire un peu les calculs ici 800 heures par jour donc c'est qui toi tu travailles pendant je pense que 800 heures je pense que toi tu vas travailler pendant cinq mois six mois ou cinq mois 800 heures divisé par oui il ya avec moi 800 heures et toi c'est combien de mois tu vas travailler pour avoir 800 heures moi moi ça fait c'est que moi j'ai dit 5 ça fait plus ou moins 5 mois j'ai dit quelque chose comme ça donc pour moi tu vas travailler pendant cinq mois tu vas travailler pendant cinq mois et quelques heures cinq mois et quelques semaines maintenant imaginez que quelqu'un qui travaille tu travailles cinq mois pour avoir le résultat d'une personne qui travaille 8 heures du temps est ce que vous comprenez ce que cela veut dire parce qu'à tout le monde si je commence à à changer même les idées je commence à voir les choses d'une façon un peu différente il faut vraiment réfléchir voir vraiment alors nous avons un groupe wattab qu'on a appelé xxx l xxx l progrès c'est un groupe dont on a rassemblé quelques gens qui ont des bonnes idées de progresser dans la vie et dans ces groupes là nous donnons de petits cours d'entrepreneuriat partager les expériences 50% voyage pour les états unis et 50% l'entrepreneuriat et actuellement les groupes ici c'est 50 dollars pour entrer dans les groupes ici juste si tu veux entrer dans les groupes ici sur la description de cette vidéo il y a le lien de mon instagram tu peux cliquer et entrer à l'intérêt dit monsieur Kabéa je suis intéressé d'entrer dans ton groupe de 50 dollars pour avoir plus d'options et puis après ça tu peux aussi avoir les coachings et aussi il faut aussi rappeler que les gens maintenant qui veulent voyager partir en chine en europe aux états unis nous vendons le billet d'avion le plus moins cher possible et aussi nous avons aussi le le quoi le réservation de billets d'avion de l'hôtel tu n'es pas obligé parce qu'actuellement il fait très chaud en afrique tu n'es pas obligé de sortir aller chercher quelqu'un pour faire la réservation alors avec nous tu es dans ta maison tu peux nous appeler tu donnes tous tes détails on va faire la réservation de billets d'avion hôtel la réservation même de 2 de là où tu vas rester c'est une maison des vacances si tu veux pas l'hôtel une maison des vacances là où tu peux préparer ton fou ta nourriture et si tu veux aussi venir conduire ta voiture nous avons aussi le permis international tu peux appliquer le permis international avec le permis international quand tu viens ici tu vas diriger ta voiture tu n'as pas obligé d'aller quimander les voitures des gens tu viens le même jour avec ton permis de conduire tu peux déjà commencer à diriger ta voiture et aussi si tu veux aussi venir ici pour étudier nous avons aussi des écoles des universités en partenariat avec nous on peut t'aider à étudier à voir ton 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 rendez-vous sur l'ambassade parce qu'actuellement ici il y a des écoles des universités où les contrats avec l'immigration sont terminés et tu fais l'inscription mais tu n'auras pas tes documents pour aller à l'ambassade alors il y a aussi question certes seulement il n'y a pas les les interviews pour aller à l'ambassade tu fais l'inscription mais les temps pour aller à l'ambassade il n'y a pas les jours il n'y a pas les jours pour sélectionner pour avoir le rendez-vous et tu vas perdre l'inscription il faut encore repayer mais avec nous tu paies une fois même si tu rates ton interview nous on va toujours garder cet argent là en fait nous on paye l'inscription si tu rates ton visa on va toujours payer juste assez que tu vas avoir ton visa alors nous avons aussi d'autres programmes que je ne vais pas citer c'est parce que ça va devenir long on va un peu progresser ici pour finir cette vidéo parce que ça ça devient déjà il ya beaucoup de choses ici on n'a pas encore tout terminé vraiment je suis désolé mais c'est on va un peu parler parce que l'université et comment c'est le business ce n'est pas facile on doit un peu vraiment parler sur ça je ne sais pas si je vais couper cette vidéo mais je pense que je vais laisser cette vidéo ici pour pour finir jusqu'à la fin alors l'université va t'apprendre beaucoup de choses là c'est vrai parce que oh non elle cabelle tu veux décourager les gens papa l'université il n'y a pas si le monde ici au monde c'est à cause de l'université alors on va faire une chose demande à tous les gens qui ont fini l'université la plupart des matières qu'ils ont appris ils ne les utilisent pas c'est ça ils ne les utilisent pas la plupart des matières ils ont appris mes amis ils n'utilisent pas ce n'est pas utilisé alors parce que quand tu pars au travail tu vas trouver d'autres choses ce que tu n'as jamais vu ou étudier c'est la réalité c'est vraiment ça la réalité et bizarrement à l'université c'est 80% des théories et 20% des pratiques mon ami 4 8 0 80% des théories et 20% de pratiques imaginez un jouet de football imaginez un jouet de football que toi tu connais dans ta vie si tu connais le football c'est le soccer ce qu'on appelle l'IFA league coupe du monde tout ça là mettez un peu le nom de footballer que toi tu connais mettez un peu son nom alors imaginez un jouet de football entrer dans une école de football entrer dans une école de football tu veux quoi en fait 80% des titres théories ou 20% sur le terrain je ne sais pas si vous avez compris la question un jouet de football qui va étudier imaginez un jouet de football tu vas étudier comment jouer au football mon ami je pense que tu auras 100% des théories et des pratiques sur le terrain et si on veut être concret 100% ça sera pratique il n'y aura pas de théorie 100% au football 100% pratique on fait les entraînements pas avec les professeurs avec les gens qui n'ont mes amis dans le football on fait des entraînements avec les gens qui ont des histoires les gens qui ont fait des histoires les gens qui ont l'histoire les gens qui ont réussi dans la vie pour être un bon entraîneur il faut aussi jouer au football avoir des expériences tu peux pas ne pas avoir des expériences tu veux devenir entraînés non les bons entraînés là ils ont joué au football même même s'ils n'étaient pas des bons footballer ou les mais ils ont quand même joué au football ils ont des expériences alors on en prend toujours avec quelqu'un qui a des expériences actuellement ici au judo actuellement ici imaginez un peu messie ou christiane devient entraîneur tu vois qu'il y aura plusieurs personnes qui vont vouloir être coaché par ces gens là parce qu'ils ont des expériences de vie c'est la même chose qu'on fait le coaching plus chose de voyage quelqu'un qui n'a qui n'a même pas voyagé vos agences de voyage ils ont jamais été aux états unis ils n'ont jamais visité les états unis ils ont ils savent rien des états unis savent rien ils sont en afrique ils voient tout sur google et ils font des choses des voyages tout ça là ils n'ont pas ils savent rien des états unis mais quelqu'un comme nous on connaît beaucoup sur ce pays on a des expériences dans beaucoup de villes comme actuellement dans cette ville je suis en train de voir comment la ville ici comment les choses fonctionnent ici donc on a des expériences et si tu es coaché par quelqu'un comme moi tu auras plus des chances d'avoir beaucoup de résultats parce que tu es coaché chez quelqu'un qui connaît beaucoup ok alors tu vas payer quelqu'un qui va t'aider quelqu'un qui a de l'expérience parce que la chose qui est là aussi comme les gens de l'afrique centrale ils n'aiment pas moi personnellement j'ai un avocat j'ai un conseiller spirituellement judiciairement c'est important d'avoir ces gens là j'ai aussi inquiète ma nature et tu revois quelqu'un il prenne sa vie pas au série au série tu n'as pas des gens qui peuvent t'orienter tu n'as pas des conseils tu n'as pas tu es celle qui veut faire tout chose par toi même ça va pas aller alors on va un peu la vidéo se devient un peu long on va un peu accélérer ici je pense que vous aimez la vidéo on va un peu conclue je voulais un peu ouvre tous les paramètres donc je vais ouvrir tous les paramètres et si on va finir cette vidéo ici maintenant là alors si tu veux être comment je peux dire si tu veux entrer maintenant en 2026 mais non on va conclure cette vidéo let's finish this video alors si tu veux entrer actuellement ici en 2026 ok tu veux entrer pour faire l'université les bachelors ça dit plus ou moins quatre ans trois ans quatre ans cinq ans supposons mettre un peu quatre ans pendant quatre ans pour finir le bachelor écoutez bien quatre ans quatre ans pour finir le bachelor tu auras combien de jours d'études quatre ans combien de jours lundi jusqu'à vendredi tu auras plus ou moins 1459 jours d'études 1459 jours d'études je ne sais pas si vous comprenez pendant tous les quatre ans tu auras 1459 jours d'études ou soit par jour ça va être 1459 tu auras 4000 heures d'études tu vas étudier pendant 4000 heures inner des 3 4 5 6 7 8 9 10 20 et 100 et 1000 2000 3000 4000 4000 heures pour finir le bachelor supposons tu vas étudier sans respirer sans aller à la toilette sans partir au marché sans manger sans dormir tu dis comme un robot pour chaque seconde de la vie tu étudies en fait tu vas étudier plus au moins ça c'est tant que jour de la tu es un robot tu pars pas la toilette tu manges pas tu t'habilles pas avec les mêmes habits depuis que tu étais assise là tu fais qu'étudier tu vas étudier pendant 178 heures ou plus ou moins tu vas étudier 5 mois de 500 sorties de l'université je ne sais pas si vous comprenez ça revient encore dans l'histoire de ce qu'on avait dit de quelqu'un qui travaille 800 heures par jour et toi tu vas les faire pendant cinq mois d'une chose que la personne lui fait par jour ou 800 heures par jour toi tu le fais par cinq mois fait tu vas étudier pendant 5,5 mois sans sortie de l'université tu es dedans là là bas tu manges pas tu veux c'est moi sur l'université tu veux qu'étudier donc tu vas faire cinq mois sans bouger tu fais qu'étudier étudier 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 si on met encore les devoirs les études ça peut même faire double ça peut même devenir double parce que tu rosses les temps pour aller au dictionnaire pour faire ceci tu peux même faire une année sans bouger tu veux c'est moi là tu fais qu'étudier alors ce que tu veux réussir dans la vie tu n'as pas vraiment besoin de l'université là c'est c'est ma conclusion tu n'as pas besoin de l'université parce que actuellement ici aux états unis pour faire le bachelor plus ou moins par année par an tu vas payer plus ou moins 26 mille vingt-sept dollars par année ou 104 mille cent et huit pendant les quatre ans pour avoir les bachelors là c'est public mais non si tu pas dans le privé dans les universités aux collèges privés pour avoir les bachelors ici aux états unis tu vas payer des cinq à cinq mille huit cent quarante cinq à cinq mille huit cent quarante dollars par année et par par partout le scatron tu vas payer des cent vingt-trois mille trois cent soixante dollars pour avoir le bachelors mon ami si tu me donnes moi personnellement perso tu me donnes cet argent des mille deux cent deux mille deux cent vingt-trois mille trois cent soixante et j'aimerais que mes donnes ça cache là et je vais pas aller à l'école tu sais je vais faire je vais faire les cours d'anglais savoir écrire et parler faire un peu les cours d'informatique des trois ou quatre mois je pense tout cet argent ici j'ai pas je ne sais pas où texas ou là je ne sais pas je vais acheter une maison de 200 200 200 et quelques mille dollars et cette maison si je veux faire les airs et bien dit j'achète une maison des 200 200 mille dollars je fais les airs et bien dit où je pense cette maison je vais arranger ça et je vais revendre ça 400 mille dollars moi personnellement si on me donne cet argent comme ça dans la main je vais croquer l'argent là je vais dire excusez moi mais si j'ai pris cet argent ici je ne peux pas attendre les quatre ans je prends cet argent j'achète une maison je vais garder une maison c'est une maison pendant une année sans bouger après une année je n'ai même pas fait rien je vais se marier vendre la façon que j'ai acheté j'aurai une bénéfice moi personnellement je ferai ça alors c'est que je vais parler ici encore pour conclure cette vidéo il faut il faut traîner avec les gens des six et les gens qui ont fait quelque chose dans la vie il faut avoir les coachs les mentors aujourd'hui les coachs les mentors c'est difficile pour faire des amis actuellement ça peut être cette vidéo elle est quelqu'un qui comme un envoi de dieu pour sauver ta vie une personne comme moi comme ça c'est une bonne c'est une bonne chose tu je peux savoir quelqu'un comme moi et je vais t'aider dans plusieurs affaires dans plusieurs idées et tu peux lire les livres moi j'ai beaucoup de livres le livre qui moi j'aime dit comme je n'ai pas le temps on n'a pas vraiment c'est le temps j'aime lire le livre audio j'écoute ça avec le casque je préfère les gérer passe les habits je n'ai pas un peu j'écoute ça dans mon casque j'aime le livre audio qui les livres et que je reste pendant des heures comme ça je ne peux pas alors c'est ça alors pour finir cette vidéo on va prendre des personnes ok première personne ou la première personne lui il ou l'aura quatre ans et la deuxième personne quatre ans la première personne pendant ces quatre quatre années vous lui donnez l'argent ok mais l'argent pour étudier ou c'est bon prenez deux garçons de 18 ans le premier 18 ans le deuxième 18 ans l'autre va étudier l'autre va commencer le business vous sponsoriser la personne qui va commencer à étudier et vous vous pensez vous prosperez vous vous comment des sponsoriser aussi là la deuxième personne prenons quatre ans quatre ans de travail la personne qui a commencé l'entrepreneuriat aujourd'hui d'ici quatre ans la personne qui a commencé les études d'ici quatre ans à la fin de ces quatre ans là vous allez voir la personne qui a commencé l'entrepreneuriat il sera déjà plus évolué très évolué pourtant la personne qui va finir les quatre ans il va encore aller chercher comment faire les stages même des inannées six mois commençant encore les stages encore donc ça peut même devenir quatre ans ça ça tombe même dans les cinq ans mais la personne qui a déjà commencé ses business avec les expériences il sera déjà très loin et si vous réveillez maintenant d'ici dix ans pour voir les deux personnes tu vas voir que la personne qui a commencé le business a réussi dans sa vie et la personne qui a commencé à étudier il aura une bonne vie stable tout ça mais la personne qui a commencé le business il va beaucoup évoluer ce n'est pas ce n'est pas tout confirmé que si tu commences le business tu vas réussir mais dis moi je pense qui plus que tu risques ta vie et tu vas beaucoup gagner mais ça dépend s'il faut savoir s'il faut étudier comme les choses que tu veux devenir médecin il n'y a pas d'autres chemins on a mis n'y a pas d'autres chemins si tu veux devenir médecin il faut commencer avec les études tu veux devenir ingénieur parce qu'il est une immeuble comme ça pour qu'on puisse construire il faut que l'ingénieur vient pour signer les papiers donc on a besoin de l'ingénieur c'est régime ou tu veux bien on a besoin que tu étudies mais si c'est pour d'autres choses des petits finalités tout ça là comptable tout ça générer faire le coaching avec quelqu'un qui mon ami supposé un peu max beurre vous prenez un peu vous prenez même bien c'est et vous prenez professeur de la musique de l'école entre le d si on veut te donner les cours de la musique qui est la personne que tu vas être convaincu c'est la bonne tu vas prendre bien c'est parce que c'est une personne de succès alors elle va t'y transmettre toute la connaissance qu'elle a adquirie pendant tous ces temps ici et moi je pense qu'aujourd'hui il faut chercher les gens qui ont des expériences des bonnes expériences tout ce que tu fais faire dans ta vie faut chercher les gens qui ont déjà des expériences pour t'aider à sauter des étapes parce que moi je pense que ton professeur de finances ton professeur d'entrepreneuriat s'il était vraiment riche il n'allait pas avoir les temps de perdre pour rester à l'école corriger les devoirs pendant tous ces années là faire ces choses là il allait être déjà loin déjà évolué moi je pense que c'est l'ère ou dans laquelle les gens qui sont riches ils deviennent encore plus riches les gens qui sont intelligents deviennent encore plus intelligents on vit dans un monde où d'ici 2050 il aura plus il aura plus des écoles il aura maintenant ce qu'on appelle transfert d'intelligence transfert des expériences c'est que moi je fais si je prends mes expériences je partage mes expériences avec vous alors merci beaucoup si vous avez aimé la vidéo abonne toi et partage cette vidéo à tous tes amis on se revoit à la prochaine